Je m'appelle Robert Picot, P-I-C-O. J'écris des livres depuis une trentaine d'années, après avoir été dans le showbiz à Paris, où j'ai enregistré des 45 tours. Mais là il est question de livres, et comme j'ai un certain âge, j'ai traversé en tout cas les années 50, et les années 50 m'ont toujours fasciné parce que, évidemment c'était après la guerre, tout recommençait, on réinventait tout, les gens voulaient être heureux, etc. Donc j'ai voulu faire des recherches sur les années 50, et j'ai fait des recherches dans à peu près tous les domaines, et je vais vous donner quelques titres de chapitres. C'est très varié, ça va de l'abbé Pierre en passant par le pojadisme, le rugby de cette époque, l'espace, la science-fiction, Internet qui commençait, Internet a commencé en 1959 à peu près, Fernandelle, Gabin, les six jours de Paris, le tour de France de cette époque, Louis-Ombaubé bien sûr, Yvette Horner, Jean-Paul Sartre et Camus, tout ça c'est les années 50. Je parle aussi de Kennedy, alors évidemment il a été président en 1960, mais je raconte la préparation de Kennedy à la présidence des États-Unis. Alors je parle de la Beat Génération, Jack Kerouac, etc., le jazz, l'architecture de cette époque, la littérature, les grands écrivains de cette époque-là, la peinture, Picasso, Luis Mariano, Edith Piaf, Marilyn Monroe, Louis Ferdinand Céline, évidemment qu'on ne pouvait pas oublier, Charles de Gaulle, Georges Brassens. J'ai consacré à Brassens et à Gainsbourg une chanson. Je parle aussi de la vie quotidienne à ce moment-là, les disques, les chansons, la musique classique, Sid Charis, Fred Astaire, Thélonius Monk, que j'aime beaucoup, Boris Vian, alors Gainsbourg évidemment, le rock'n'roll, le rock'n'roll, Walt Disney, Antoine Blondin, Elvis Presley bien sûr, Rosa Parks, Coca-Cola, c'est un peu long, mais je parle aussi de la photographie, de la nouvelle vague au cinéma, de Jacques Lacan, de la mode, de la télévision, les 24 heures du mort, le théâtre, la sculpture, l'érotisme, j'ai presque fini, le cinéma, la médecine, l'année 1956, qui était la naissance d'un nouveau monde, et j'explique pourquoi. Alors je parle des États-Unis dans les années 50, la mafia, le traité de Rome, etc. Voilà, j'ai raconté tout ça, et un jour lors d'une signature, j'ai vu le président François Hollande, qui est né en 54, nous avons discuté, je lui ai parlé de l'année 54, et il m'a jeté le bouquin, voilà, j'en suis très heureux, il m'a remercié, il m'a écrit par la suite, et pour moi, ça flatte mon petit égo, et j'ai été très heureux de penser qu'un président de la République allait lire mon livre, Les années 50, édité chez Jean-Marc Savary.